Le premier président d'Israël, Chaim Weizmann, décéda au début des années 1950. À la suite de cet événement, on proposa à Albert Einstein, l'un des scientifiques les plus respectés au monde, de devenir le nouveau président d'Israël. Cependant, Albert Einstein refusa cet offre, déclarant qu'il était dépourvu de l'experience et des compétences naturelles nécessaires. Vous avez probablement entendu la rumeur selon laquelle Einstein était en réalité un étudiant médiocre. Cependant, cette rumeur ne reflète pas tout à fait la vérité. Einstein était particulièrement brillant au cours de ses premières années d'éducation, notamment en latin, en géométrie et en mathématiques. Einstein a rédigé son premier article scientifique à l'âge de 16 ans. Einstein a commencé son intérêt pour la science lorsque son père lui a montré une boussole, alors qu'il était halité dans son lit. La boussole a fortement captivé l'attention d'Einstein. Bien qu'Einstein ait tourné la boussole plusieurs fois autour de lui, la flèche pointait toujours vers le même point, ce qui l'a amené à penser qu'il y avait des forces dans l'espace qui influençaient que la boussole. Après la mort d'Einstein en 1955, le pathologiste Thomas Harvey a effectué une autopsie. Après l'autopsie, le cerveau d'Einstein a été placé dans du formol pour sa conservation. Des photographies du cerveau ont été prises sous de nombreuses perspectives afin qu'il puisse être observé par différents experts.